Comment est-ce que vous avez-vous fait la droitisation ? Alors moi, devant la droitisation de notre société intellectuelle, et quel que soit, ça c'est très important, quel que soit le gouvernement, ce n'est pas un problème de gouvernement de gauche ou de droite, etc., on s'aperçoit qu'il y a des espèces de convergences d'idées, des espèces de noyaux durs, de types de raisonnements, de types de références et de types de personnages même, historiques ou autres, qui ressortent tout le temps. Moi, j'en ai isolé certains, selon mes compétences, c'est-à-dire, sur chaque point, j'ai fait des livres par ailleurs. Et je les ai mis ensemble pour montrer que là, notre présent qui va quand même, ce n'est pas extraordinaire, même les problèmes qu'on retrouve dans les programmes d'enseignement, on retrouve ce type de préjugés et de coagulation. Et l'idée thème principale, c'est le toquevilisme. Alors qu'est-ce que c'est cet oiseau bizarre ? Le toquevilisme, c'est la référence constante à Tocqueville, ou à ses arguments, ou à ce qu'il était. Alors qui est Tocqueville ? Personne ne le sait, en très gros. Personne ne le sait, sauf qu'à la télé et partout, on entend ça toute la journée. C'est-à-dire, on entend ses arguments à lui. Alors Tocqueville, c'était un noble du début du 19e siècle, qui a fait deux grands livres, la démocratie en Amérique, et l'Ancien Régime et la Révolution, et qui était d'une famille de guillotinés, c'est très important, c'était le neveu de Châteaubriand. Très important, et ses livres sont remarquables. Mais, il était député, en 1848, il avait peur du peuple. Évidemment, on comprend. Mais il avait peur du peuple. Et alors, il a fait quelques saintes colères qui sont restées mémorables dans la mémoire des intellectuels français. Pendant 40 ans. On a répété cette affaire pendant 40 ans. Parce qu'au moment des émeutes du 25 février 1848, il a dit, mais c'est une honte, le peuple se déshonore, etc. Et il n'aimait pas le peuple, il aimait l'égalité. C'est un paradoxe, quand même. C'est un paradoxe. Alors, Tocqueville, comment il survit, Tocqueville ? Évidemment, on l'a oublié. Et puis, brusquement, Raymond Aron, au début des années 60, le ressort de sa boîte. Parce qu'il cherche des concepts pour faire échec au marxisme. Et à la sociologie des conflits, comme on dit. Aujourd'hui encore. Et ça, ça me semble un point important. Donc, il donne une nouvelle actualité à Tocqueville, dans ses livres de méthodologie. On vous dit, c'est déjà très ancien, tout ça. Non, ce n'est pas si ancien que ça. Ce qui se passe aussi, c'est qu'en 68, moi, je suis relativement, j'ai fait deux livres sur mes 68, mais ce n'est pas un problème d'attachement symbolique et nié à cette période. c'est que Aron a décidé de jouer Tocqueville pendant 68. Mais quand je dis jouer Tocqueville, il l'a écrit dans le Figaro. Je joue Tocqueville du 25 février 1848. Bon. Alors, ça, ça fait... C'était un entretien mémorable. Alors, là-dessus s'engouffrent tous les Aroniens qui constituent notre aéropage intellectuel actuel, c'est-à-dire Pierre Nora, Marcel Gaucher, tous ces gens-là qui sont des Aroniens avec plus ou moins de nuances. Bon, ils ne passent pas leur temps à dire je cite Tocqueville, quoique Marcel Gaucher passe son temps à dire qu'il cite Tocqueville. Là, on a le paysage intellectuel réel, contemporain. Je veux dire, Zarka ou un philosophe, il veut repenser la démocratie en 2012, 2013, avec Tocqueville. Voilà. On en arrive à des aberrations de ce style alors que Tocqueville était un sceptique, plutôt rigide, désenchanté, extrêmement intelligent, mais alors, ça, je tiens à le dire, extrêmement colonialiste. Il a écrit des choses terribles en disant qu'il est allé trois fois en Algérie, il a pensé que les enfumades, les massacres d'Algériens, tout ça, c'était une barbarie nécessaire. Et ça, tout le monde a oublié cette affaire. Tocqueville est devenu une espèce de petit gentil qui est contre la sociologie des conflits, etc. En fait, son grand livre, « L'Ancien Régime et la Révolution », c'est un... il a fait... le concept de révolution a été escamoté. Escamoté totalement en disant qu'il y avait une continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution, alors que, bon, quand on pense... il était assez fort au niveau administratif quand on pense que quand le roi a voulu faire les états généraux, il ne savait pas le nombre de baillages, on ne pense pas qu'il y avait une centralité administrative terrible sous l'Ancien Régime. C'est faux, en fait. Mais ça marche. C'est un phénomène français avec l'histoire de France parce que il y a l'idée que la Révolution française est toujours pourvoyeuse de messages politiques est toujours là. Donc, il a fallu faire revisiter l'histoire de la Révolution française. Celui qui a été le grand... celui qui a vraiment revisité l'histoire de la Révolution française de façon conservatrice, c'est François Furet qui fait... Il est mort, mais il fait toujours autorité. Vous allez à Beaubourg, tous les livres de François Furet sont lus par les étudiants et il y en a... Bon, voilà. Donc, c'est... Et Mona Ouzouf. Donc, nous sommes toujours là. Ils ont revisité l'histoire de la Révolution française de façon conservatrice. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde et j'ai voulu déconstruire ce montage qui est un montage qui n'est pas du tout impartial. Alors, certes, les socialistes fonctionnaient sur l'adhésion, sur la projection. Il y avait les d'Antonis, il y avait ceux qui étaient pour Robespierre, il y avait ceux... Bon, tout ça était un peu enfantin, je veux bien l'avouer. Mais ça ne rend pas plus crédible la tendance conservatrice et les réinterprétations quand même très, très subtiles qu'ont fait les historiens il y a 20 ans et qui sont toujours là et notamment qui seront dans nos programmes. J'ai montré ça et puis je me suis dit je ne vais pas faire simplement un truc triste sur la... sur la droitisation de cette société et j'ai essayé de montrer quand même comment après 68 et pas du tout lié aux événements parce que personne n'a fait la liaison. Il s'est passé une chose extraordinaire, tous les grands procès de la collaboration sont ressortis. Et ça, c'est une grande libération parce que dans les années 50-60, la France avait oublié. Elle avait oublié la collaboration, elle avait oublié les responsables, elle avait oublié tout le monde. Et j'ai voulu finir sur une espèce de... On a mis 30 ans pour juger tous ces gens et les trois quarts sont morts avant d'être jugés. Et donc ça, c'est aussi... Vous voyez, la France des droits de l'homme, il faut qu'elle recommence quand même à fonctionner. Les grands mouvements de masse, les grandes révolutions, ça a toujours été des improvisations totales. Ça a toujours pris les gens au dépourvu. Jamais personne n'a pensé qu'il allait se passer quelque chose à ce moment-là. Donc, moi, je veux bien qu'on nous prédise que tout ça est obsolète, que l'idée d'un grand changement... Par exemple, Marcel Gaucher, il est pour une révolution, mais une révolution tranquille. Moi, je n'en ai jamais vu des révolutions tranquilles. Enfin, je n'en ai jamais étudié en tout cas. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu raconter et avec un souci quand même de grande exactitude dans les références et dans les livres cités, parce que là aussi, l'approximation et l'idéologie, ça nous fait beaucoup de mal. Alors, il y a d'autres choses que je ne vous ai pas dit du tout. Par exemple, le démontage de mai 68 comme événement historique a été fait essentiellement par Aron, certes, la révolution introuvable, mais pas que ça, par Nora dans les lieux de mémoire. C'est le rassemblement, il y avait des braillards comme ça, qui braillaient sur le boulevard Saint-Michel et puis voilà. Et puis le reste du temps, c'est la convocation du légendaire, de toutes les révolutions précédentes. Donc, on s'est transformé en musée. Et moi, je ne le crois pas et j'attends de voir qu'un jour, il y a quelque chose qui va vraiment se passer et le musée va être fortement secoué, je crois. Parce que ce n'est pas possible de dire des choses comme ça. C'est contre toute idée sociale, toute idée... Quand je dis sociale, je n'ai pas la larme à l'œil. Mais c'est contre toute idée de vitalité sociale.